La famille Schumacher est victime de chantage. On t'explique la polémique, la légende de la Formule 1. Michael Schumacher et sa famille sont au cœur d'une affaire choquante de chantage. Trois suspects viennent d'être renvoyés devant les tribunaux pour avoir tenté de leur extorquer 15 millions d'euros. Un père et son fils, résident en Allemagne, ont collaboré avec un ancien agent de sécurité de la famille Schumacher. Ce dernier aurait volé des images ultra confidentielles de Schumacher après son accident de ski en 2013. Ces images montrant l'ex-champion dans un état critique ont été vendues au père pour une somme à 5 chiffres. Le plan, publier ses données sur le Darknet si la famille veut ne payer pas les 15 millions d'euros exigés. Le duo a multiplié les appels à une employée de la famille en juin dernier, exigeant de l'argent en échange du silence. Les peines encourues peuvent aller de 15 ans de prison pour le père, une peine plus légère pour le fils et une condamnation sévère pour l'ex-agent de sécurité. Selon le parquet, le procès pourrait révéler encore plus de détails sur cette sombre affaire de chantage qui a choqué le monde du sport. Pensez-vous que la famille Schumacher arrivera à obtenir justice face à cette tentative de chantage ? Sous-titrage Société Radio-Canada